Messieurs, dames, bienvenue dans cette partie dont vous attendiez tous, j'en suis sûr. La diversité et l'inclusion, c'est du drama, l'opportunité. J'en ai marre de dire ça, mais c'est comme un disclaimer à chaque vidéo quand je le dis. Non, pour vrai, messieurs, dames, je suis allé vraiment fouiller à fond sur la diversité et l'inclusion auprès de Bioware, auprès de Dragon Age Veltgaard pour essayer de comprendre pourquoi il y en a eu autant. Pourquoi il y a eu autant de wokisme dans ce jeu-là qu'auparavant, oui, il y avait des trucs, tu vois, tu pouvais être gay, lesbian, LGBTQ et tout, mais là, de faire des missions exclusives pour ça, où est-ce que tu fais des pompes si on te met genre? Wow, ça va trop loin, OK? Tu ne vas pas me forcer à faire du sport, tabarnak, si j'en veux pas, OK? Elle est où? Mon inclusion à moi. Voilà. Donc voici, messieurs, dames, sans plus tarder, ma deuxième partie sur la diversité et l'inclusion chez Bioware et sur le jeu Dragon Age de Veltgaard. Eh bien, voilà, messieurs, dames, je vous présente cette petite madame avec des beaux cheveux, un sourire radieux et ça se voit qu'elle aime bien manger. Eh, c'est pas du disclaimer, c'est pas du shame, là, body shame ou peu importe. Moi, tu vois, si je me rends cette barbe-là, bro, j'ai trois mentons, donc c'est pour ça que j'ai la barbe, OK? OK, on revient à la vidéo. Non, en vrai, cette madame-là, messieurs, dames, s'appelle Laura Mielle. Oui, oui, Mielle, comme le Mielle, là, tu comprends ce que je veux dire, bro. Cette madame-là, Laura Mielle, est nulle autre que la présidente de EA Entertainment and Technology. Et c'est cette même madame-là, messieurs, dames, qui s'occupe de tout le développement de tous les jeux présentement chez Electronic Arts. Et oui, mais cette madame-là, messieurs, dames, a un agenda caché depuis très, très longtemps. Oui, oui, parce que voyez-vous, elle fait partie d'un gang. Elle fait partie d'un groupe de diversité et d'inclusion. Et elle ne l'a jamais cachée auprès d'Electronic Arts ou de tout le monde. Et messieurs, dames, je vous balance toute la vérité sur cette petite madame Bioware et Electronic Arts. Donc, comme je vous l'ai dit, messieurs, dames, elle est bel et bien la présidente de EA Entertainment and Technology. Avant, c'était la COO, la Chief Operating Officer. Bref, elle a travaillé au total au moins plus de 25 ans chez Electronic Arts, même que tu peux le voir ici, là, un peu plus haut. Elle a travaillé sur d'innombrables licences, franchises, genre, elle a un gros CV, tu vois. Vraiment, la madame, elle sait ce qu'elle fait. Mais dans d'autres choses, les jeux vidéo, c'est non, ça. Tu ne sais pas toucher aux jeux vidéo, donc ne touche pas aux jeux vidéo. Et je vais te prouver, mon chum, aujourd'hui même, qu'est-ce qu'elle a fait. Et ça, ce n'est pas juste avec Dragon Age Velgard. Ce n'est pas la seule coupable dans cette vidéo-là. Ce n'est pas juste Laura Miel. Il y en a une autre qui est cachée dans l'ombre, qui a été retirée à la Ninja Style. Et que, malheureusement, personne ne connaît. Parce qu'il y a eu tellement de rumeurs sur Dragon Age Velgard. Sweet Baby Ink, machin, machin. Mais non, ça n'a jamais été Sweet Baby. Tout ça, messieurs, dames, est le résultat d'une seule personne. Quoique Laura Miel, on peut dire deux personnes. Il n'y a pas eu juste Laura Miel, la coupable. Mais l'autre, je la garde pour la fin. On continue. Pour comprendre, messieurs, dames, d'où la diversité et l'inclusion est arrivée chez Electronic Arts, il faut absolument qu'on remonte à 2018 avec ce poste majoritairement. Et ça, ça fait deux ans que ça a été sorti. Mais elle a clairement dit dans ce poste-là que ça a été mis en place, la diversité et l'inclusion depuis 2018 chez Electronic Arts. Lorsque nous avons lancé notre cadre d'inclusion en 2018, il a été initialement conçu comme un ensemble de filtres pour défier notre réflexion et aider nos studios à développer des personnages et des histoires plus inclusifs à travers nos jeux. Bien qu'il s'agisse d'une première étape cruciale, nous avons rapidement réalisé l'importance de ce travail et l'impact qu'il pourrait avoir sur l'établissement d'un design inclusif comme pilier de la culture et nos studios. Tulae McNally a contribué à donner vie à notre cadre de design inclusif et à normaliser le design inclusif dans notre processus de développement de jeux. Quelle belle reconnaissance de Tulae et de nos équipes de jeux pour le travail qu'ils font pour rendre nos personnages et nos jeux encore plus diversifiés. Et ça, je ne sais pas l'image que vous voyez en ce moment, ça c'est de Battlefield 2042. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, messieurs et dames, Battlefield 2042 a inclus pour la première fois de l'histoire de la franchise son premier personnage non-binaire. Et c'est là, pas juste chez BioWare, mais tous les studios qui sont rattachés à Electronic Arts. C'est là que tout est parti en couille totale. Vraiment fou. Et vous voyez, pour vous donner la preuve toujours, pour ceux qui ne croient pas que ce n'est pas un agenda politique et toutes ces conneries-là, eh bien aujourd'hui, je vous fais fermer la bouche. Tu comprends? Je vais te la coudre. Ta bouche, elle va être cousue à la fin de la vidéo parce que stop, ça suffit avec vos mensonges. Moi, je suis ici. Ma place ici sur YouTube, c'est pour tous dénoncer ces conneries-là. OK, c'est ma seule place ici. That's it, that's all. Regarde bien, mon chum. Donc, elle a écrit un article le 8 mars 2023. Tu vois ça? Le 8 mars 2023. Tu vois c'est qui le nom ici? Laura Mielle. OK? C'est le miel qui parle qui a écrit cet article-là, mon chum. Regarde ce qu'elle a dit. Elle a dit, en cette journée internationale de la femme, le thème est hashtag Embrace Equity. Ce qui veut dire embrassons l'équité qui encourage tout le monde à faire sa part pour créer un monde fair et équitable dans le monde, au-delà des sphères de l'influence. C'est beau ça. Pour de vrai, je lui donne ça. C'est très beau ça. Et elle dit, au cœur de cette idée-là, nous avons chacun un rôle à jouer. Peu importe qu'il soit grand ou petit, essaie de construire plus d'équité des genres dans le monde. « Ah ben! Ah! Ça te fait penser à quelque chose? Toi qui as regardé toutes mes enquêtes sur le DEI! Oh là 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 là! Oh! L'équité des gens! Hum! Ça me rappelle un truc. Mais si seulement quelqu'un au montage pouvait réafficher la fameuse case numéro 5 des Nations Unies et toutes ces conneries-là! Hum! Ah! Bref, continuons. Et là, tu vois, elle continue de parler, machin. C'est important, les femmes, tu vois. Oui, je suis d'accord, c'est important, les femmes. Mais, tu sais, elle parle qu'il faut forcer de plus en plus. Il faut forcer. Et tout ça, je vais vous le mettre. Vous pourrez le lire chez vous à la maison dans les sources. Mais ce qui est important à lire ici, c'est ce paragraphe ici. Parce que ça, mon chum, à la fin de cette lecture-là, je pète ma tête, je m'en vais en courant, en criant, parce que c'est fou en tabarnak. Écoute bien ça, mon chum, pour ceux qui m'ont dit que c'est pas un agenda politique, puis machin, puis toutes ces conneries-là, à travers toutes mes vidéos que j'ai montrées dans mon enquête sur le DEI, bro! Écoute bien. Malgré que nous faisons des progrès au jour le jour, malheureusement, nous perdons du terrain sur d'autres zones. Deux titres ont récemment sorti et m'ont marqué. C'est quelque chose comme ça qu'elle a dit. The World Economic Forum, l'annuel, le rapport annuel au niveau des genres global en 2022. Voilà, c'est tout. Pas d'agenda politique, mon cul-bail. Y'a pas d'agenda politique, bon. Y'a pas d'agenda politique. C'est pas un agenda politique, mon chum. Hein? Regarde-moi dans les yeux, bon. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. C'est pas un agenda politique. Je t'ai montré quoi? Hein? Je t'ai montré quoi? Regarde-moi. Je t'ai montré Ubisoft. Je t'ai montré Sweet Baby. Je t'ai montré CD Projekt Red. Je t'ai montré le truc avec les Nations Unies. Je t'ai montré le truc avec l'Union européenne. Je t'ai montré à la Murabi de Tabarnak, mon calice. Je vous ai tout montré. Tu veux-tu comprendre dans ta tête? Tu veux-tu comprendre dans ta tête? Veux-tu comprendre dans ta tête que c'est un agenda politique? Et même pour vous, les demoiselles, ils font pas ça par bonté de cœur. Ils font pas ça. Ils font ça parce que le World Economic Forum, parce que toutes les grosses organisations dans le monde disent « il faut faire ça ». Et c'est tous des chiens, OK, qui sont en laisse et qu'à chaque fois, on leur dit « tourne à droite ». Ils vont tourner à droite. « Tourne à gauche ». Ils vont faire ça. « Jette-toi en bas du pont ». Ils vont le faire. « Change de sexe ». Ils vont le faire. C'est comme si à chaque fois, messieurs, dames, on les force à devoir faire toutes ces conneries-là. Je sais pas les dossiers que ces organisations-là ont sur ces gens-là, mais c'est grave en tabarnak. C'est pas terminé la vidéo. On continue. Laura Miel aura également fait une entrevue avec un site web qui s'appelle onlineeducation.com. Dans une portion où le site web faisait des interviews, tu vois, avec les femmes qui ont marqué vraiment beaucoup le monde des jeux vidéo et tout. Et c'est vraiment remarquable. Il y a beaucoup de femmes, en effet, qui ont marqué les jeux vidéo et qu'on n'en parle pas assez. Je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, il y a également beaucoup de femmes aussi avec un agenda, tu vois, très compliqué. Et cette Laura Miel ne s'en cache pas du tout. Et je vous montre quelques passages de l'interview qu'elle a fait. Durant son interview, eh bien, on lui a posé cette question suivante. « Est-ce que vous trouvez que les femmes sont sous-représentées dans l'industrie des jeux vidéo? » Et regardez ce qu'elle a dit. Si vous regardez notre public actuel, près de la moitié des 2,6 milliards de joueurs dans le monde sont des femmes. Nous ne sommes pas encore parvenus à équilibrer les sexes dans notre secteur, ce qui signifie qu'il reste du travail à faire pour apporter des perspectives plus diverses. Cela me passionne tout comme Electronic Arts. Nous croyons qu'il faut être une force de changement. Je suis personnellement impliqué en tant que sponsor exécutif de notre Women's Ultimate Team chez Electronic Arts, qui bénéficie d'un large soutien au sein de notre entreprise et fonctionne avec une série d'engagements dans tous les aspects de notre activité pour favoriser de manière proactive un environnement inclusif. Eh boy! Nous pensons qu'une main-d'oeuvre diversifiée et multiculturelle n'est pas seulement importante, mais impérative. Impérative. Donc, il faut le faire. Pour offrir des jeux et des expériences incroyables à nos joueurs. Eh, si c'est pas de la DEI forcée, mon chum, je sais pas c'est quoi. Elle a dit impérative. Le mot est important ici. Par la suite, toujours ce site web-là lui a demandé quelles ont été un peu les mesures prises par Electronic Arts ainsi que les autres compagnies pour augmenter la représentation des femmes, toujours au sein de l'industrie. Voici ce qu'elle a dit. Nous envisageons cela de deux manières étroitement liées. Faire progresser la représentation dans les jeux que nous créons, Dragon Age de Belgarde, et élargir la représentation au sein de notre base de talent et celle de notre industrie. Electronic Arts est un leader dans les jeux avec représentation des franchises comme les Sims, Mass Effect, Mirror's Edge, et bien d'autres se définissent par des personnages et des expériences diversifiées qui engagent de larges communautés. Dragon Age de Belgarde. Nos équipes EA Sports placent également la barre très haut dans ce domaine avec des équipes nationales féminines dans FIFA et des équipes WNBA dans NBA Live. NBA Live est mort anyway, mais bon, c'est une autre histoire. La diversité est profondément ancrée dans nos équipes et notre processus créatif, et elle prend vie dans les jeux que nous créons. Notre ERG féminin, Women's Ultimate Team, a travaillé avec nos équipes de studios pour explorer de nouvelles façons de nous appuyer sur cette base solide et de garantir que notre public diversifié continue de prendre vie dans les jeux que nous créons. Electronic Arts a investi dans des initiatives de mentorat, des efforts d'éducation et des bourses d'études pour favoriser la croissance à long terme des femmes dans notre industrie, et nous espérons permettre aux futures générations de femmes de s'impliquer et de poursuivre une carrière dans les STEM. Le travail d'Electronic Arts en matière d'égalité des sexes comprend des partenariats avec Black Girls Code, Girls Who Code, UNE4She, Lanita Borg Institute et Girls Make Games. En interne, nous améliorons également notre processus de recrutement en garantissant des jurys, ils ont des jurys, what the fuck bro, d'entretiens diversifiés pour les candidats et en luttant contre les préjugés inconscients grâce à des CV anonymes et des commentaires sincères adressés aux examinateurs. Yo bro, ils ont des jurys. Des jurys pendant... On est où bro? On est rendu loin. Il y a un autre article ici que je ne vais pas entièrement vous lire, messieurs-dames, parce qu'à un moment donné, les choses se répètent. On a compris qu'elle est pour la diversité, l'inclusion, ce genre de trucs-là. Et je vais tout vous mettre, messieurs-dames, dans ma description, dans les sources. Mais ça, c'est un média dont elle a participé dans une entrevue qui s'appelle Diversity Woman Media. Je pense que le nom est assez explicite, vous avez compris. Il y a un truc ici qu'il faut vraiment noter et qui est super important. Eh bien, c'est ce paragraphe-là, messieurs-dames. Donc, dans l'article, elle spécifie justement à quel point c'est important la diversité, de le mettre plus dans les jeux, au niveau de l'histoire, l'expérience pour les gens à la maison, tu sais, la tâche dans Dragon Age, Valgaard, ça rejoint beaucoup de gens. Genre Marie-Fille, elle s'est sentie, représentée, ça se peut pas, tellement qu'elle a fini chez le psychologue. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ici, c'est important de noter qu'elle a dit comme quoi que la moitié de ses équipes en leadership... Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, mon chum? « Check mes vidéos d'enquête sur le DEI! » T'as-tu compris? OK, « Check mes vidéos sur l'enquête, j'ai tout dit ça. » Va checker ça, mon chum. Que la moitié de son équipe en leadership, OK, à la tête des équipes, les boss des équipes, sont des femmes. Y'a rien, y'a pas de problème. Mais tu peux pas, à mon humble avis, quand t'as un agenda politique derrière ça, c'est un peu contradictoire. C'est comme si moi, je suis un arabe, OK? Puis je m'en vais dans une compagnie, mon boss, t'es un arabe, il me dit « Yo, toi, 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 t'es un arabe? Vas-y, je te mets en haut parce que t'es un arabe. » Ça, c'est illégal. Ça se fait pas, ça. C'est interdiction. Non! C'est non, ça. T'as pas le droit, OK? Tout le monde devrait être traité équitable et selon les compétences. Stop! Ça suffit. Et elle dit également qu'elle sait que les jeux sont des puissantes plateformes pour l'inclusion et la diversité. Et c'est pourquoi nous avons introduit... Regarde bien ça, mon tabarnak. Regarde, il lit ça, hostie. Écoute ça, là. C'est pourquoi nous avons introduit dans notre processus de développement de jeux un framework d'inclusion. Tu vois-tu ça ici? Tu vois-tu avec tes yeux? On a introduit un framework d'inclusion dans le processus du développement de nos jeux. Ça te fait-tu penser à un jeu, là, mon chum? Hein? Dragon Age, Valgaard, la tâche. Comprends-tu? Et messieurs, dames, c'est dans cette partie-là qu'on arrive à mon Pokémon préféré. Et je vous ai dit, je gardais quelqu'un pour la fin. Tulaï Meknalli ou Tétiker Meknalli. Peu importe, c'est une Suédoise d'origine turque ou je ne sais pas d'où elle vient. Mais c'est une Turque, OK? C'est une petite madame de la Turquie. Et c'est elle, messieurs, dames. C'est elle et Laura Miel qui sont à l'origine de toutes les conneries chez Electronic Hearts, chez BioWare, chez ce que tu veux, OK? C'est eux qui ont tout démarré ça. Et j'ai la preuve, messieurs, dames. Je peux... Si tu penses que les preuves que je t'ai fournies, là, en ce moment, c'est pas assez de preuves, t'inquiète, bro. I got proof, man. OK? J'ai les preuves, mon chum, OK? Regardez, c'est quand que cette petite madame-là, avec son beau sourire, là, moi, ça me fait peur en tabarnak. Tu lui mets un chapeau de sorcière, c'est fou, là. Elle est prête pour l'Halloween anytime. Je vais vous montrer dans quel jeu c'est là que tout est parti en couille et c'est quand que le DEI est arrivé chez Electronic Arts, BioWare, qui tu veux, mon chum? Check ça. Donc, juste pour vous montrer vite fait que ce que je dis est entièrement vrai, là, tu peux voir en haut son petit nom, là, Tulae Teteke, je sais pas c'est quoi ce nom-là, Meknalim, She, Hers, Elle, Elle, ou peu importe. Elle a bien été directrice globale des designs inclusifs et de machins puis de blablabla, là, regarde, regarde. Elle a travaillé avec machins pour organiser développement inclusif, diversifié, équitable, réaliser machin, design inclusif, je veux dire, c'était elle la bosse de 2020 à juillet 2023 parce qu'elle s'est faite foutre dehors la madame, tu vois? Ben, ça, on va revenir à ça. Madame, elle était pas très cool, tu vois, dans la compagnie. Ben, c'est bizarre, ça crée de la toxicité quand il y a des groupes comme ça d'inclusion et de diversité. Oh ben, oh ben! Donc, elle a travaillé là pendant trois ans et à un moment donné, ben, elle a fait justement un article, toujours, messieurs, dames, en 2022. Donc, elle était déjà directrice et dans cet article-là de The Wired, encore une fois, parce que sinon, la vidéo va durer genre cinq heures de temps, OK? C'est vraiment un grand travail que j'ai fait en termes d'enquêtage, de ce que tu veux, mon chum, là, j'ai analysé tout, là, j'ai mal à la tête à un moment donné. Mais tu peux clairement le voir ici à travers la traduction en français, là, qui est du mieux que j'ai pu. Directeur du design inclusif de Electronic Arts. Comme quoi, puis elle a même osé dire dans l'article, et je tiens à le souligner ici, regardez, elle a même, yo, elle travaillait pour la compagnie, elle a même osé, j'en dire, du mal de sa propre compagnie. Regarde ça ici. McNally reste enthousiaste à l'idée de parler du cadre de conception inclusif d'Electronic Arts, même si elle souligne, dans l'article, hein, c'est une entrevue, même si elle souligne rapidement que l'entreprise n'adopte pas une approche légaliste de la diversité. Fait que même là, elle était comme, ben, c'est pas très légal, puis un an plus tard, elle s'est faite foutre dehors. Ben, chais! Non, voilà, c'est tout ce que tu mérites, madame. Donc, tu vois, elle dit vraiment juste ici, là, dans un passage vite fait, comme quoi que, même dans les Sims 4, ils ont récemment ajouté la possibilité pour les joueurs de personnaliser leurs pronoms Sims, parce qu'on sait très bien que tous les joueurs de Sims, c'est exactement ça qu'ils veulent. C'est une représentation des pronoms dans les Sims. Ils veulent pas jouer aux Sims. C'était important de l'inclure, parce que, les gars, oh, c'est les Sims, OK? Déjà, ils parlent dans une langue bizarre, et ça, c'est très inclusif. Il faut rajouter un pronom. C'est important, les gars. Pensez aux bonnes choses dans la vie. Wow! Et également, l'article revenait justement au backlash qu'il y a eu dans Battlefield 5, justement, pour mettre les femmes dans les combats de la Seconde Guerre mondiale, et lui ont posé des questions, ben, tu sais, pourquoi t'as fait ça, machin et tout. Et ici, tu peux voir, ben, après avoir aidé à diriger l'initiative bénévole sur Battlefield 5, donc, c'était bénévolat, là. C'est elle qui s'y proposait à cette époque-là de dire, « Salut, je veux faire une initiative bénévole pour aider dans le développement du jeu. » Eh bien, McNally a conçu une analyse de rentabilisation pour l'utilisation continue d'un cadre de conception inclusif, et l'a présentée à Laura Miel. Et c'est là que tout est parti en couille. Elle est allée voir Laura Miel, qu'on sait déjà maintenant que Laura Miel, elle était déjà down, you know. « Woman power and inclusivity, diversité, yes sir, mon chum. » Et donc, la société a créé un nouveau poste. Ah! Un nouveau poste! Elle est allée la voir. Elle a dit, « Yo, what's up, bro? Il manque d'inclusion ici, tabarnak. » Puis là, Laura Miel, elle lui a dit, « Yo, I got you, my boy. » Parce que je ne sais pas comment ils s'appellent entre eux, « Boy, girl, non-genré, comme tu veux, bro. » Elle a créé un nouveau poste à McNally à la suite de cette réunion. Directeur du design inclusif. En parlant de son équipe actuelle de quatre à IA, parce qu'ils sont quatre à l'époque, en 2022, dans ce département-là du design inclusif, machin et tout, deux d'entre eux se concentrent sur l'accessibilité des jeux. Les deux autres se concentrent davantage sur le côté de la sensibilité culturelle et la représentation et travaillent également avec les équipes de jeux. Je vous l'ai dit, les gars, « Back in the day », je vous l'ai tous dit. Ils sont tous impliqués ensemble. Ubisoft, ils ont une équipe de diversité et d'inclusion. Je vous l'ai prouvé de toute façon. Ils ont des équipes. Ce n'est pas « Sweet baby-ing », ce n'est pas Anita Sarkézian qui sont là en permanence. Non, ça, c'est des grosses figures de l'industrie maintenant d'inclusion et de diversité. Mais à l'intérieur des compagnies, on en a également à l'interne. Toutes les compagnies en ont aujourd'hui. C'est presque obligatoire parce que c'est un agenda politique. Et ça revient à ça, c'est que tous ceux qui auront signé cette entente-là avec les Nations unies, l'Union européenne, et c'est toutes les compagnies. Tout le monde ont signé pour atteindre ce seuil-là en 2030 ou en 2050 ou peu importe dans les années futures parce que c'est l'objectif mondial aujourd'hui. Ce n'est pas une conspiration, c'est vrai. Allez regarder mes autres vidéos parce qu'à un moment donné, ça suffit de répéter. Et regardez ici, a dit « Des bénévoles et une nouvelle équipe interne complète le travail des consultants externes et professionnels. Nous savons que nous avons besoin de conseils, Mick Nally dit. Il s'agit d'une lutte contre l'orgueil, pas d'un compromis. Non, c'est contre l'orgueil tout ça, mon chum. C'est pas... C'est l'orgueil, bro. » Donc regarde ça également. Bien que certains consommateurs conservateurs, donc ça c'est nous, la droite, les fascistes et tout, puissent réagir négativement à la perspective d'une conception inclusive des personnages, l'argument en faveur d'une approche de la narration de jeux vidéo sous plusieurs angles n'est pas le cas seulement soucieux d'équité. L'exclusivité est également bonne pour les affaires. Je ne sais pas quelle affaire parce que jusqu'à date, mon chum, toutes les choses inclusives diversité, c'est des flops. Mais ça, ils ne le savent pas encore parce que c'est en 2022. Maintenant, ils savent que c'est tous des flops, mon chum. Ils vont arrêter de faire ça à fond, tu comprends? Parce que les joueurs, ils ne veulent pas faire ça. Ils ne veulent pas en avoir dans leur jeu, bro. Mais ça, c'est en 2022. Comme on dit, on apprend de nos erreurs. Mais des fois, ça peut couler une compagnie. L'un des objectifs du cadre de conception inclusive d'Electronic Arts est de susciter des discussions avec les développeurs tout au long de la création d'un jeu. Il n'est pas logique financièrement d'attendre les dernières étapes du développement Et là, tu vois, elle revient justement sur Battlefield 2042 que j'avais parlé en début de vidéo. Quand Battlefield 2042 a ajouté son premier caractère non-binaire, Sundance, l'équipe de McNally's a participé à l'annonce. Elle dit « J'ai vraiment apprécié que les producteurs et le gestionnaire de la communauté aient tendu la main et a dit « Nous voulons nous assurer que nous avons un plan de communication approprié en place lorsque nous révélons le personnage. » Les membres de l'équipe communautaire ont été formés sur la façon de répondre aux questions prévues sur les médias sociaux. Donc vous voyez, ils avaient déjà tout préparé parce qu'ils savaient qu'est-ce qu'il allait se passer. Mais tu vois ce que je veux dire, tout était préparé. À la suite de discussions internes, l'annonce du personnage de Sundance a souligné leur fraîcheur alléchante et non leur identité de genre. McNally espère que cette approche évite d'aliéner les personnes marginalisées et que les personnages aux origines diverses se sentent normaux pour les joueurs. Ce qui compte vraiment, c'est que nous avons un design de personnages fort et une histoire significative à raconter pour la rendre authentique, cool et acceptée, dit-elle. Ouais, ça a très bien marché. On se rappelle tous, hein? Ouais, c'est... OK. Parce que, ouais, les gens, ils veulent ça. OK. Et même elle, maintenant, elle le dit dans toujours le même article, le travail de McNally est une grande partie des efforts d'Electronic Arts pour se connecter avec la prochaine génération de joueurs. Donc vous voyez, c'est de la faute des jeunes, bro. OK? C'est de votre faute, là, tabarnasse. Hé, là, moi, je vais aller voir mes frères et sœurs après cette vidéo-là. Je vais leur dire que c'est leur faute. Ils jouent différemment, dit-elle, en parlant de la génération Z. Oui, la génération Z. Ils veulent des choses différentes des entreprises. Ils veulent que les entreprises soient bonnes avec leurs développeurs et ils veulent que les entreprises prennent position sur les questions sociales. Par exemple, McNally considère également la connexion avec les communautés de jeux vidéo du monde entier comme essentielle. Je pense qu'il y a des possibilités de faire plus de recherches dans les différentes régions et différentes langues, dit-elle. Et là, on va terminer le tout, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'elle pensait en 2022 et surtout pourquoi elle a fait tout ça. Selon McNally, il faut plus que des programmes de formation et des ateliers pour un développeur triple A pour créer des jeux vidéo réussis mettant en vedette un large éventail de personnages authentiques. Les entreprises doivent consacrer des ressources et embaucher une main-d'oeuvre diversifiée pour avoir un impact significatif. À l'heure actuelle, McNally se concentre sur l'avenir et permet aux développeurs d'apprendre de leurs erreurs. Oh, elle est trop gentille, bro! Elle aurait fait apprendre de leurs erreurs. Oh, t'es trop gentille, McNally! Wow! Elle dit sans espace sur où nous pouvons apprendre, où nous pouvons échouer et apprendre de lui pour améliorer. Aucune des pratiques et des processus vont vraiment faire une différence. Ça, je sais pas qu'est-ce qu'elle a dit pour de vrai, mais en anglais, ça pourrait être une bonne chose, mais là, moi, t'as rien dit de sérieux. Moi, pour de vrai, après avoir vu tout ça, après avoir lu, ça commence toujours par une personne qui influence une autre personne. C'est comme un virus, c'est un virus, c'est comme ces gens-là sont malades, vraiment pas, pas dans leur tête, malades. Ils ont une maladie, ils vont voir une autre personne, ils rendent malades l'autre personne et là, ça s'ensuit, ça s'ensuit. C'est comme un brainwashing, c'est un lavage de cerveau, bon, à la fin de la journée. C'est pas des gens qui sont bien dans leur peau, c'est des gens qui ont vécu vraiment des sales choses. Puis au lieu d'aller consulter un psychologue, ils ont décidé on va aller travailler puis on va faire ça là-bas à notre travail, tu comprends? À chaque fois, je vois des trucs comme ça, même je deviens fou. Mon cerveau, mes neurones, tranquillement, ils s'en vont, tu comprends? Ils sont partis chez le petit. Mes neurones partent chez le psychologue, ils reviennent pas parce que c'est fini. Les neurones, ils partent, ils peuvent plus revenir, bro, apprendre sur le cerveau humain, tu vois ce que je veux dire. Donc messieurs-dames, à la fin de la journée, Trey Ganesh de Velgaard, oui, on le savait tous de toute façon qu'il y a de la diversité et de l'inclusion. Et maintenant, on peut le savoir que oui, c'est forcé par Laura Miel qui est la CEO, c'est la big boss des jeux chez Electronic Arts, mon chum, dirigé par la petite madame Toulaye McNally, la turque ou je sais pas quoi. Je dis turque, mais pour moi, ça me fascine parce que à la Murabit, à la Murabit, peu importe comment on prononce son nom, elle vient de la Syrie. C'est elle qui a décidé de diriger toute cette mission-là de DEI dans les jeux vidéo en justement plaçant ses pions. Là, je vois une autre madame turque. Tu comprends ce que je veux dire? Ça vient même pas des Américains, bro. Tu comprends? L'idéologie ne vient même pas de eux. Pense à ça. Parce qu'à chaque fois, on a blâmé constamment l'Amérique du Nord pour propager cette diversité-là et inclusivité, tu comprends? Mais ça vient même pas de moi, du Canada, Sweet Baby In. Donc, je comprends de leur point de vue, d'où ils viennent. Tu comprends? De vouloir changer certaines choses. Je le comprends vraiment à fond. Mais à un moment donné, le problème avec ça, c'est que tu viens déjà avec un agenda. Tu as une mission. Tu comprends? Tu as une mission, c'est de je veux faire ça et je vais le faire par tous les moyens possibles. Regarde juste la madame Toulay McNally, elle est arrivée parler avec la boss pour lui dire « C'est moi la directrice de l'inclusion maintenant, tabarnaque. » Elle lui a dit ça. Laura Miel, elle était déjà propice à l'idée, tu comprends? Parce qu'elle est fière, c'est une femme dans le métier. Donc, elle lui a dit « Mais go, voici, on veut faire ça. » Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas avoir un jury pour passer des entrevues pour faire sentir bien les gens qui veulent de l'inclusivité. Non, il faut avoir, à mon humble avis, des jurys pour regarder est-ce que c'est forcé ou non. Il faut avoir une certaine réglementation parce que si tu donnes trop de pouvoir à des gens qui sont malades ou qui ont une mission personnelle de vende d'État, ça peut même venir à couler ta compagnie, tu comprends? Parce que ces gens-là ont des missions personnelles, ils travaillent pour des grosses boîtes et ils insèrent des trucs à l'intérieur de leur jeu pour atteindre 2% de la population. Ça n'a aucun sens. Et le reste, le 98% qui reste, ces gens-là ne veulent pas voir ça dans leur jeu. Pas parce qu'ils ne veulent pas le voir, on est conscient que ça existe, la communauté LGBTQ, tu comprends? On est conscient, on en a des amis, tu comprends? On chill avec ces gens-là, il n'y a aucun problème là-dedans. Mais c'est juste que les jeux vidéo à la base étaient faits pour être qui tu veux dans le jeu. Tu veux être non-binaire, machin, sois qui tu veux. Et dans Dragon Age, Velgaard, ils t'offrent la possibilité, ils te disent tu peux être un homme, une femme ou un non-binaire. Le problème, c'est que oui, plus tu avances dans le jeu et plus tu as de wokisme forcé et de dialogues très bizarres par rapport à tout ça, comme si quelqu'un voulait mettre sa vie personnelle à l'intérieur dans le jeu, tu comprends? Et montrer, parler de son expérience de vie. On s'en fout. On ne veut pas retrouver ça. Non, messieurs, dames, je suis désolé pour cette très longue vidéo. J'espère que je vais avoir exposé tout vraiment sur Dragon Age de Velgaard. J'ai exposé dans la première partie les statistiques, le succès et le flop, etc. Tous les chiffres de Dragon Age de Velgaard pour vous prouver que ce n'était pas un jeu à succès. Et là, je viens de vous montrer c'est à cause de qui. Tout ça chez Electronic Hearts, chez Bioware, tout ce que vous voulez. Et pour de vrai, c'est quoi? J'en ai mort. J'ai l'impression qu'à chaque jeu qu'ils vont sortir de gros studios, il va falloir que je mène une enquête pareille et que je vérifie tout ça et qu'au final, je fasse juste comme... Je n'ai plus envie de jouer à des jeux vidéo, tu comprends? C'est fou, man. Les gars, allez jouer à des jeux indépendants, c'est vraiment les seuls sur le marché aujourd'hui qui ne font pas ce genre de conneries-là parce qu'ils cherchent un public neutre et qu'ils s'en fout de devoir intégrer ce genre de choses-là. Et c'est bon, man. Mass Effect, il n'y a plus de Mass Effect, les gars. C'est fini Mass Effect. Rentrez chez vous. Allez jouer aux vieux Mass Effect. Allez jouer à Dragon Age Origins. Allez jouer à tous les vieux jeux à l'époque parce que c'était là que les jeux étaient des masterclass. Mais aujourd'hui, c'est fini, man. Je suis dégoûté en tabarnin. Vraiment. C'est fini les jeux vidéo, man. C'est fini. Au revoir. Je suis de retour. Oh, Sophie n'a pas aimé ça, de voir ça, la diversité et l'inclusion. Puh, hu, hu, ça. Puh, hu, hu, hu. Marie-Fée est de retour, tabarnak. Let's go, est-ce-t-il? C'est fini. Pas unhea ustedes ... ... ... ...